bonjour bonjour bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle numéro 42 j'espère que vous vous portez bien alors on y va immédiatement alors je regarde donc le jeu et je pense que c'est une situation donc professionnelle où il y a de nombreuses initiatives en fait soit qui sont proposés soit que vous trouvez par vos propres moyens en tout cas il ya de nouvelles opportunités qui se présentent il peut y avoir aussi par cette même occasion des soutiens des appuis et des propositions intéressantes néanmoins il y a quand même quelque chose de difficile à gérer enfin de gênant à gérer c'est le fait de la communication est alors peut-être qu'il y a un manque de préparation des des circonstances des événements qui que l'on veut faire aboutir et en tout cas il y a des actions qui sont contrecarrés parce que il peut y avoir certains certaines fois des jugements qui sont trop actifs ce qui fait que ça tombe en fait à côté de de l'objectif et par contre il ya beaucoup d'investissement d'investissement d'implication et d'engagement pour trouver des solutions pour avancer pour améliorer donc la situation dans laquelle vous vous trouvez au niveau professionnel je pense qu'il y a je reviens là dessus encore je pense qu'il y a de l'aide de l'extérieur qui vous vient et même par rapport à des proches alors donc pour moi c'est une vraiment une réorientation en fait par rapport à des compétences que qui sont réévaluées c'est à c'est fait avec minutie et je pense que c'est dans un secteur où il ya quand même pas mal de compétitivité alors cette reconversion professionnelle elle demande quand même elle vous a demandé en fait au point de départ de la disponibilité et et plusieurs activités pour un nouveau départ plusieurs activités c'est à dire plusieurs centres de deux d'intérêts auxquels il a fallu vous justement vous intéresser pour trouver le 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 point de reconversion exact que vous souhaitez et donc il ya une préparation qui est très studieuse ensuite sur le point d'après on a donc sur la ligne d'après en fait on vous dit qu'il faut vous montrer plus attentif plus concentré avoir beaucoup plus d'assiduité donc j'ai dit de concentration et d'engagement parce que pour l'instant même si vous 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 faites des efforts des choses comme ça dans l'aspect pratique en fait ce n'est pas encore suffisant et ce qui vous est très fortement recommandé c'est d'avoir encore plus d'assiduité plus de concentration et donc le fait de de prendre avec peut-être moins de légèreté le fait qu'il peut y avoir de la nuisance au point de vue intellectuel des choses qui vous gêne donc il faut vous s'en séparer sur la suite donc l'évolution possible on a la carte du passé qui est dans son sens renversé pour moi donc l'expérience du passé joue un rôle très important et on a parlé d'appui tout à l'heure et je pense que il faut tenir compte des expériences passées par rapport aussi aux rencontres et aux contacts que vous avez eu en lien avec ces expériences qui peuvent vous apporter des choses très bénéfiques au point de vue des connaissances au point de vue même matériel matériel oui aussi mais surtout point de vue des connaissances il faut apporter vraiment de l'importance à tout ce qui est contact et communication essayer d'améliorer tout ça parce que c'est le en fait pour le moment là c'est le point faible et on vous dit aussi de de garder comme je l'ai signalé je crois de garder très bien en fait les contacts que vous avez par rapport à votre votre entourage proche pour le soutien et les appuis qui vous apportent ils sont très bénéfiques et très même nécessaire dans la période là que vous que vous traversez parce que cette reconversion elle ne se fait pas aussi facilement que peut-être vous l'aviez pensé au départ donc j'écoute je regarde alors on va voir la carte de conseil qui s'appelle lune radieuse de compassion voilà je vous la montre et cette carte elle vous donne en fait l'information que ce qu'on apprend en fait tout de suite par cette carte c'est que c'est que vous étiez au je pense aux prises avec une situation qui était qui vous tirez vers le bas parce que là il y a une volonté justement de de vous sortir de là où vous êtes arrivé au point où vous êtes arrivé et parce que ces énergies sont sont basses elles elles sont en train de se dissiper alors ça peut être alors on donne un exemple je vous donne un exemple ça peut être un lieu dont vous vous éloignez ou alors qui s'éloigne de vous ça peut être une personne qui vous quitte ou alors le contraire et ou bien ça peut être quelque chose qui est vécu plus intérieur de manière plus intériorisée et donc ça peut être sous la forme de mauvaise pensée par exemple sur vous même et donc tout ça c'est en train de se dissiper c'est en train de vous êtes en train de sortir de ces énergies basses qui sont plutôt toxiques alors on vous parle de compassion avec cette carte et on vous indique aussi que la compassion cela ne veut pas dire être dans la soumission et à la souffrance non pas du tout on vous apporte plutôt l'information que c'est une compréhension et une prise en charge de prise en charge non c'est pas ça de prise de conscience de votre part donc avec sagesse de ce que votre âme ou l'âme de chaque personne de chaque être humain est capable de créer pour 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 expérimenter en fait des diverses expériences dont elle a besoin pour pour grandir donc on rapproche en fait cette cette carte du fait que vous êtes en train de prendre conscience vous êtes en train de faire un gros travail sur vous et de prendre conscience que tout ce que vous êtes en train de traverser actuellement vous l'avez créé enfin c'est votre âme qui l'a créé pour l'expérimenter mais vous êtes en train de quitter toutes 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 ces énergies plutôt toxiques pour expérimenter expérimenter quelque chose de tout nouveau de tout neuf voilà chers toutes et tous pour ce alors excusez moi j'écoute alors pour associer à cette carte là on va prendre une autre carte voilà pour associer à la carte complémentaire voilà je coupe 1 on a la carte du jugement qui va avec la carte de la lune radieuse de compassion alors excusez moi je vais j'étais en train de vous montrer la carte mais elle ne veut pas se mettre correctement donc je suis désolé c'est la carte donc du jugement c'est on était en train d'expliquer justement d'un renouveau et bien donc la carte le confirme c'est un renouveau qui est en train d'arriver en plus juste en dessous on a la carte du passé et donc voilà c'est c'est vraiment quelque chose une période que vous êtes en train de quitter hélas et côté difficile et de mal être mais néanmoins c'est quelque c'est une période qui se termine pour vous et un total renouveau qui commence sur de bons auspices parce que vous êtes vous allez être mieux accompagné voilà voilà cette fois ci c'est c'est terminé donc je vous remercie et je vous dis à très vite sur une autre vidéo au revoir cher toutes et tous